bonjour à toutes et à tous vous avez envie d'une petite création quelque chose de facile sympa pas trop compliqué oui alors on y va je m'adresse aux parents qui malheureusement n'ont pas une grande place pour mettre une vraie baignoire de bébé et tout le monde sait que c'est pas la meilleure position pour pouvoir laver son bébé confortablement le tutoriel que je vous propose aujourd'hui c'est justement pour résoudre ce problème pour réaliser ce projet il vous faudra une planche de 1 m 20 de longueur sur 62 cm de large de tasseaux l'épaisseur de 2 cm et demi et de 6 vis à bois diamètre 4 mm comme indiqué sur la boîte mesurer 5 cm et demi de ce côté reporter la même mesure à la fin de la planche et vous allez faire la même chose sur ce coin et sur celui ci joindre les points et tracer la moitié de la planche est tracée le milieu la longueur du tasseau à partager en deux donc la longueur du tasseau et de 80 cm on prend la moitié qui fera 40 bien sûr et positionner le milieu du au milieu de la planche en suivant bien sûr la distance que nous avions tracé de ce côté et bien sûr vous allez faire la même chose pour l'autre côté pour fixer les tasseaux je vous conseille de mesurer 3 cm et vous allez placer la première vis vous faites la même chose à l'autre extrémité à trois centimètres du bord vous allez fixer la deuxième vis et répartir les quatre autres sur la longueur pour commencer nous allons faire d'abord des trous bien sûr à l'aide de votre perceuse et un forêt de 3 mm le four est bien sûr d'avenir percé au milieu du tasseau positionné bien droit et fait un trou vous avez donc fait tous les trous nécessaires passons maintenant à la visserie la même chose on remet donc le tasseau au milieu de la planche on commence par visser le premier le dernier et ensuite les autres bien sûr pour visser on met l'embout adéquat donc on va commencer la visserie placez bien votre tasseau sur la ligne cette distance doit être libre et vous allez poser le tasseau à l'intérieur positionner votre vis assurez vous de l'alignement tout le long vous n'aurez tout simplement qu'à continuer en faisant la même chose donc comme je vous l'avais conseillé en position le premier le dernier et les autres une fois ce côté posé venir et faire la même chose pour l'autre côté toujours en laissant la distance de 5,5 conclusion pour les outils que je vais utiliser pour faire cette réalisation bien sûr la visseuse le serre joint le m avec le crayon le four et pour faire les trous et l'embout pour serrer donc au final vous allez avoir ce résultat les vies sont positionnées convenablement grâce à cet assaut votre planche va se stabiliser convenablement sur la baignoire pour la place et vous n'aurez aucune difficulté tout simplement de cette façon et le deuxième tasseau va venir à l'intérieur de la baignoire une place assez grande et suffisante pour le bain du bébé et comme vous pouvez le constater vous voyez vous allez être tout à fait à l'aise pour laver votre bébé et profiter de ce moment sans vous faire mal au dos vous constaterez aussi que vous aurez assez de place pour mettre ses produits sa serviette tout le nécessaire c'est avec grand plaisir que je partage ce tutoriel avec tous les parents vous avez aimé ce tutoriel alors partagez le en attendant le prochain rendez vous n'oubliez pas au passage un petit like un commentaire et surtout abonnez-vous